voilà le son marche cool enfin punaise bonjour à toi youtube et à ceux sur twitch qui arrivent avec moi et du coup si tu es déjà là merci à toi bob 26 400 ça arrive des fois que je démarre mon logiciel de stream et que mon micro n'est pas pris en compte on rigole beaucoup avec ça alors on se retrouve ce matin en live sur factorio on va charger notre petite partie youtube et on va s'amuser ensemble et progresser un petit peu et oui on a le speeder trop voilà bonjour à toi speeder trop et normalement dans les spectateurs peut-être que ça va revenir mais on verra en tout cas tu te revois cette diffusion bien viens toi installe toi nous sommes partis pour quatre heures de délire on va progresser alors on va enlever le réseau logique non pas trop voilà on remarque que j'ai étendu mon réseau logique un peu plus haut parce que j'ai un petit souci de plastique de fabrique de plastique en fait ça devient assez chaotique j'en demande beaucoup trop je pense aussi on va regarder je manque pas de gaz de lubrifiant mais alors tout le reste ça chute ça chute c'est un peu tendu quoi peut-être que je bride un peu le lubrifiant je sais pas et là c'est bon bob ah merci à toi donc on va essayer de réguler ça tout à l'heure on met ce que j'avais fait commence à mettre on met un câble de la pompe au réseau logique pour essayer de brider mais je suis pas sûr que ça marche je me pose des questions c'est pas très clair oulala et puis nous on va se marrer ce matin et on va lancer une première technologie on va lancer l'armure de puissance mk2 car elle va augmenter la taille de l'inventaire ça j'en ai besoin et on voit qu'on arrivera alors ces 400 packs on va arriver au silo à fusée 1000 packs de science on lance tout ça ils vont attaquer maintenant ou pas qu'est ce qu'ils attendent et puis nous on va agrandir donc notre territoire au nord pour récupérer du pétrole et du charbon et faire plein de plastique on va se prendre la tête avec ça ce matin non on est toujours pas bah écoutez c'est pas grave on n'a pas besoin de vous on va vérifier qu'on est bien notre chargement qu'on voit que côté gris on est bon avec nos réacteurs on a toujours notre exosquelette de petit laser de défense à un super bouclier bah moi je dis que c'est bien c'est très bien on va remettre le réseau logique et il faudrait aller par là ce serait pas mal d'aller ici car on va recopier ici alors blueprint on va reprendre le carré de roboport mais je l'ai mis dans ma barre d'action c'est vrai que j'ai découvert ça l'autre fois on peut mettre ici du coup on a ligne avec les lignes paf on voit qu'on a besoin d'un radar en plus et on va coloniser quoi tranquillement les nids du sud mon cher bob c'est prévu c'est pas une gêne en fait pour l'instant mais on va essayer de prendre après on va nettoyer ici on va fermer en haut et après on va s'occuper de cela on va faire ça dans la guerre absolue je l'espère en attendant est-ce que ce nid là je devrais pas le poutrer aussi et je ne sais plus si j'ai commencé à fabriquer ou pas mes canons j'ai un gros doute aussi tiens pour les canons on n'a pas dû commencer à construire les grosses bertha il faudra qu'on fasse ça aussi mais allons poutrer un peu les bestioles alors mon radar on va déjà fermé et on va mettre notre artillerie en place pour défendre à distance les bébêtes qui ne se rapprochent plus on aura de moins en moins d'attaque on consommera moins de ressources ou petit nid allez c'est pour se chauffer voilà ça on s'énerver ça c'est parfait bon après tout on y est on va soulager un peu la pression allez il n'est pas assez gros ah il y a des tourelles de défense là ah bah voilà c'est vrai qu'on pourrait carrément tout 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 on pourrait être gourmand au niveau stratégique est-ce qu'on veut être très gourmand ou pas on pourrait continuer à défendre la ligne de bus on récupérer du fer mais est-ce que c'est utile pour l'instant je ne suis pas très sûr on va juste se défouler on va voir si on y arrive bien voilà je suis cosy je suis confort je m'excite pas la tour hop t'es morte ça se fait bien quand même ah ça pourrait se faire même très facilement bon on va sécuriser le nord déjà on va reprendre on va au moins dégager là ça repeuple doucement ah voilà alors on a vidé un peu nos stocks ça va très vite c'est pour ça qu'il faut que je défende quand même avant de papillonner je me connais allez il faut casser quelques nids ça consomme grave ça va très très vite on va faire ce dernier là et on va repartir vers le nord où on est mon réseau logique du coup j'ai oublié de mettre les pylônes ah là là mon tech tiens c'est marrant il y a un petit décroché électrique c'est pas grave ouais on va s'approcher quoi que je pourrais tirer du petit île ou pas histoire de rigoler un petit coup ah oui j'étais en train de les pylonner à distance c'était trop fort la guerre est totale hop c'est malin je pourrais presque fermer en haut en fait on va être gourmand hop on positionne on va voir si on peut tout faire si on a les reins solides je pense que oui et le pylône on le met là voilà on est connecté on va s'y récupérer en bas on va se disperser mais si on a ses produits d'armement on devrait être bien ouais ok ouh un petit chat salut à toi donc là c'est bon pareil on continue alors il faudrait pas toucher trop au champ de pétrole ça a l'air d'aller ça serait bien de mettre des lumières en plus on y verrait quelque chose parce que là c'est un peu le black out puis là je tarde trop à fermer en haut alors là on va poser le mur ouais on va continuer à protéger ici on va attaquer le nord après on va essayer de fermer ici d'abord oui oui je serai pour le missile pour l'instant je suis en dehors de la zone logistique donc ils vont pas venir pour me ravitailler là ouais ouais on va faire ça et pour une prochaine partie je tiens compte du conseil pour les centrales vapeur hop de mettre évidemment des bras qui s'alimentent en charbon qu'on ait plus de black out ça m'était jamais arrivé Stéphanda c'est un gros nid on va y arriver allez le bouclier encaisse si déplacement latéral ils calculent ils anticipent ils crachent et voilà ça c'est beau ok les robots y arrivent et nous on va se faire une petite cure de jouvence on va y se promener alors l'araignée et là l'IA est bête il faut que je fasse quoi le plus simple c'est là et avec la touche majuscule j'y pensais pas avant c'est vachement bien tac voilà et ça c'est cool ok radar vous avez dit radar ça il faut bien que je ferme un moment là aussi ça bosse on pourrait mettre un réseau logique là aussi que ça communique mieux est-ce que c'est utile voilà dite passerelle quand même et bonjour à toi niacourou bienvenue dans le monde de l'usine ce matin c'est du factorio il y aura demain sûrement du fire farm demain matin là où il a compris j'essaye de finir d'aller à la physique d'aller à la victoire et de faire un autre let's play derrière autre chose pas du factorio tout de suite par contre j'ai recommencé à bosser mon satisfactorio réfléchir à ce que j'allais faire bah tu vois en plus ça ira super pour toi demain on a une attaque on y va j'ai trop tardé c'est pas dramatique mais bon on va laisser l'araignée bosser j'ai toujours pas le radar est-ce que j'ai demandé un radar allez au niveau consommation on est à 0,6 gigawatt c'est cool bon les panneaux solaires font le taf on va vraiment se faire une grille de conquête apparemment on peut mettre le logique là ok connexion électrique ah en effet il y a des bestiales qui traînaient dans le coin on va continuer à monter vers le nord allez faut pas lâcher le spider garde on va juste vérifier nos munitions nos stocks oh c'est vite revenu ça va il manque pas grand chose et dans l'ensemble à côté ça s'excite encore un peu mais ça va parfait là on va faire la jonction on voit que le speeder tron peut revenir vite fait de toute façon hop on va envoyer le speeder tron un peu en explot ici puis on va se rapprocher après on va voir ce qu'il se passe donc un mur ici on va peut-être voir pour un arrondissement on peut faire ça oula on va détecter une présence ennemi ah ouais le virage le looping ok on va commencer par eux ce sera une belle fée on l'utilise ah c'est la nuit je suis désolé et on va relonger là il y a du monde il y a une tourelle on peut aller sur l'île oui ah nouer le monde c'est cool oui les nids ils reviennent très vite et pourtant c'est une config défaut j'ai regardé un peu j'ai regardé un anglo-saxon j'ai dû en parler l'autre fois qui jouait en this world mais avec un biter terrible bien plus costaud il s'est acharné il a réussi magnifique vidéo mais c'est plus de la résilience c'est le masochisme alors ça se présente bien merci Bob mais non c'est Anya qui te fait un cadeau d'abonnement et bah écoute merci à toi Anya je canarde pas mal hop et si vous demandez ce que fait mon petit chat il est à côté c'est marrant ce jeu là l'inspire ne touchez pas l'uranium allez deux camps en même temps c'est faisable alors si on fait le point maintenant ok ici on a une petite pause dans la guerre voilà le réseau se touche vous savez maintenant pour ce qui est la zone orange et la zone verte je répète plus et là on a pas touché parce que on est enfin alors attends parce que là j'ai mon truc voilà il va jusque là bah écoute oui on va le faire là c'est pas grave voilà ça c'est cool à ce niveau radar au secours on va mettre le même petit pylône allez comme ça en plus quand ils sont attaqués on a une alerte on sait si ça remonte on est impec les petits drones ouais bon ils passent sur la flotte mais ça va encore les défenses tiennent on est bien alors j'ai que comprendre que bon je prends du pétrole brut mais on aurait un meilleur dégât si on prenait du raffiné du pétrole lourd du pétrole léger peut-être le pétrole léger un petit bonus où j'ai mal compris une vidéo mais je vais vérifier ça on va voir comment ça se passe en haut et puis on va peut-être longer par là pour fermer ici baston et c'est dans ce moment là que tu ne t'inquiètes pas tu ne surveilles plus ton bus et puis quand tu n'auras plus grand chose tu t'inquiètes ah oui l'approvisionnement oui il y a du monde de nid c'est costaud celui-là hmm j'apprécie C'est un petit rase d'opéra, je danse avec mes pattes, j'évite les crachats, on est bien, on est bien, mais enfin si on a des munitions, on tec, ok, encore un gros bébé. On va monter comme ça, on va serrer à gauche, je pense, au moins les drones n'ont pas de problème pour suivre, et la forêt est un peu gênante, claque, et évidemment encore un petit radar. Ok, on pourrait presque toucher là. Ça a l'air d'être aligné, c'est cool. Voilà, l'intendance marche, ici c'est pareil, on reprend le blueprint. Tout se passe bien. On va toucher la mer, c'est cool. Alors, on va se faire le petit camp, on va explorer, le temps que ça construise partout, là ça va toucher, ici pareil on peut. Ah mais, je vais... Ok, ok, ok. On verra le radar plus tard. On y va. Allez, on va faire le tour du nid. Allez, ils ne m'ont pas touché, je n'ai pas été ralenti. Et on a libéré un champ de pétrole. Allez, oh bah là on est bien. On est super bien. On va se promener un peu. Quoique, va voir un peu par là. C'est bizarre, il n'y a plus de baiter. La bonne nouvelle que voilà. C'est étonnant. J'arrive dans une zone sans baiter. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème ? Ah non, voilà. Je dis, ce n'est pas normal. Mais tout un champ dispo comme ça ? Ils ne sont pas excités par la pollution peut-être ? Allez, on va faire l'autre. Ça, c'est génial. C'est pour ça que je laisse les falaises, en fait. Je joue avec. Ils sont cachés où ? Là, par exemple, je suis pédard. Sauf les crachats. Bien. On va faire une petite explot. On va aller voir là. Qu'est-ce qu'on a ? En tout cas, on libère des champs de minerais, là. C'est l'opulence. Ah bah tiens. Un avant-poste. Alors, je ne sais pas quel calcul de reproduction si c'est juste des tourelles au début des crocs verts et après les nids apparaissent. Mais on est bien. Tac, tac, tac. Le reste du monde. Le reste du monde va bien. Hop. Avec les forêts, c'est toujours dur. Voilà. Ça communique. Ici, on a le même problème. On pourrait peut-être faire plaisir aux techs et juste fermer un peu. On verra après. Là, c'est bon. Et là, on refait le coup du radar puisqu'on ne voit plus rien. Hop. On voit que ça recolince pas tout de suite. On est top. Ah, ça va. Ah, c'est beau. Et on a encore de quoi attaquer un ou deux camps. On y va. On se promène. On verra peut-être mieux avec la carte. On va aller voir par là. Si on peut avoir un bout de terre et être sûr d'avoir fermé. Même là, c'était une grosse île. Eh non, il y a un nid là. Ok. On va revenir à d'autres réseaux. On va revenir au chargement. On va laisser l'araignée. Pendant ce temps-là, nous, on fait de la construction. Si on détecte quelque chose, on va avoir une alarme. Alors. Qu'est-ce qu'on pourrait aligner ? On va rien voir là. Est-ce qu'on pourrait déforester un peu ? Voilà. Juste ça. Tous les petits robots. Allez. Parfait. Ah, j'ai des drones qui passent par là pour les déboiser. D'accord. Super. Ils vont mourir. Et ils n'ont plus de jus. Ah là 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 là. Et ils passent tous là. Ce n'est pas vrai. L'ordre maudit. Est-ce qu'on a un truc sur la perte des robots ? Tiens. Je crois avoir vu ça une fois en vidéo. Je ne sais pas où on peut voir ça. Infos au réseau électrique. Ce n'est pas celui-là. Stade de production. Bâtiment. Pollution. Tuer. Ah, c'est pas mal ça. Arrêtez de passer par-dessus. Oh, la misère. La misère. Et il y a un nœud de drone. Voilà. Ah, c'est beau. Donc, la base, ouais, ça va être compliqué tout ça. Ils n'arrivent pas à passer. L'IA est vraiment bête. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Ah, mais là, on est en zone d'attaque. Il faut attendre que ça déboise. Génial. Merci. Bon, ce n'est pas grave. L'armure lourde, elle, elle est OK. Pas cher. Force de freinage niveau 3 pour le train. On prend. Eh bien, on va regarder pour notre armure lourde. Puissance MK2. Il nous manque des moteurs électriques. Il faut monter à 40. Par contre, l'alarme, ça va être terrible. On va monter à 100. Et il nous manque module d'efficacité niveau 2, 25, il m'en faut. Écoute, on va en faire 15. Oui, oui, il faut aller tuer les nids, je suis d'accord. Le rechargement. Quasiment bien. Comment ça se passe, d'ailleurs, pour l'armement ? Ça, c'est nos petits canons. Je ne sais même plus où j'ai fait mes missiles explosifs. Il me reste 3400, on est bien. Non, non, ne tue pas mon petit robot. Ah là 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 là. Quel gâchis écologique. Parfait. Eh bien, écoute, on y va. On va libérer la situation. Ça devient kata. Go. On va poutrer les biters. Pendant ce temps-là, ailleurs, le monde est-il beau ? Ah, 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 il y a quelque chose là. Ça, ce n'est pas normal. On va mettre un radar. On va monter en douceur. Vraiment, juste pour voir ce qui se passe. Et nous, on y va. Ah, mes petits droïdes, là, quand même. N'importe quoi. Bleh. Ça, c'est bon. Et ils se fatiguent. Bon. Ok. Ils y arrivent quand même. Allez, on est parti pour nettoyer un peu. On va se donner de la pause. Le temps que ça fasse ce bordel. Oui, c'est un carnage. C'est programmé. Bon, ça se passe bien. On va faire le petit paquet en haut. Ils ne sont pas sympas. Ils se repoussent tellement vite. C'est vraiment un épisode combat, là. Que ça. J'entends cracher. On m'a détecté. Ça va vite, ça va vite. Le problème, c'est qu'en ce temps, j'utilise mes ressources pour les missiles, moi, là. Ce n'est pas top. Il faut qu'on ferme les zones. On sécurise. Ok. Non, ça bouge un peu. Il y a ce paquet-là. On va faire celui du haut, d'abord. On va vraiment tous les saucer, aujourd'hui. Je pense que c'est bon. Je vois des choses au radar. Et du coup, on nettoie à l'autre côté. C'est cool. On a fait la boucle, là. Oh, on a fait la boucle. Arrête. Plutôt que de s'embêter à fermer, là, je me connais. On va tout faire, là. Ce n'est pas possible. Bon, la stratégie est payante. Oui, ils vont finir de se fatiguer à traverser. Par contre, je vois ça. Oui, ça ne va pas, là. Hop. 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 En urgence. Et on va remonter. Il y a un nouveau nid qui s'est fondé. Ce n'est pas vrai. Ils reviennent vite. Mais vite. Il faut qu'on ferme, là. On va se mettre ici. C'est plus rapide. Le temps qu'il arrive. Ah ouais, c'est ça. Ils sont sympas. Ils sont installés. Tout va bien. On va continuer, quand même, d'avancer. La côte est pour nous. Alors. Donc là. Ça, c'est OK. Et on va se mettre un petit ici. Est-ce qu'on a besoin de un radar ? Pas tellement. Est-ce que je vais en envoyer sur les îles ? Pas tellement. On est bien. On est très bien. C'est juste ça, là. Ça ne va pas. Mon spiritron, il est où ? Il est là. Il est en train de se faire charger. Écoutez. Freinage 3. C'est fait. On va améliorer les bras en capacité robotisée niveau 4. Plus de choses à porter. On démarre la recherche. 250 packs de science. Oui, on va finir par l'armure lourde. Est-ce qu'on va l'avoir, le MK2 ? Ah, il manque des modules vitesse 2 aussi. Oh, la vache. On n'a pas de circuit rouge. Ah, on n'a pas ça en... Attends, attends, attends. Sérieux, on n'a pas de circuit rouge ? De programmer. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Hum. Écoute, nous, on est juste là. Ce qu'on va faire... On va se mettre un coffre ici. Voilà. Et on va se mettre un petit bras. Il va nous saucer. Et puis, en plus, on pourra mettre du courant. Tiens. Exprès. Juste pour taquiner tout le monde. Est-ce qu'un pilote, ce serait même mieux ? On va dire, voilà. Et ça va rentrer dans le réseau Logix. C'est pour ça que ça manque. Écoute, YouTube, on te laisse dans ce suspense de reproduction de la guerre totale. Je fais le plein. Et prochain épisode. On a fait une belle boucle. On avance. Et on va faire les premiers murs au prochain épisode. On va sauvegarder. Et ouais, je sais, c'est moche. On va même remettre la musique à fond pour les vignettes. Et je vous dis à tout de suite. On va voir les vignettes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?